Bon retour sur Garincha82, la chaîne des DCE en avant-première. Salut l'équipe, on se retrouve pour la deuxième équipe du championnat de France avec l'équipe d'Angers. On va tout de suite aller sur le SCO. Personnellement, pour Angers, j'avais prévu une équipe, une note générale de 74 et un 4-3-3. On va bien faire un 4-3-3, seulement on aura une note générale de 73. Vous voyez, je suis un point dessus, donc je n'aurai aucun souci, comme d'habitude. Hop, on va aller chercher les joueurs au club. Voilà. Un petit dernier. Oh là là, on a du monde, dis-moi Angers. On va pouvoir en vendre quelques-uns. Donc, on l'a dit, défenseur gauche. Hop. Défenseur central. Milieu-centre. Défenseur central. Gardien. Hop. Hop. Quand elle fait 75, tellement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se garder ? Ouais, je pense que c'est le mieux. Je vais me garder ça. On ne reproche pas à un joueur tenté. Voilà. Donc ça, c'est au mieux que je pourrais faire. Voilà. Je vais valider ce DCE. D'abord, je vais vous présenter les joueurs. Il est temps pour moi. On a l'hôtelier dans les buts, que j'ai payé 550. Ensuite, on a Bamba, que j'ai payé 1200. Vous voyez, même quand on s'y prend à l'avance, il y a des joueurs qui coûtent cher. Ensuite, on a Thomas, que j'ai payé. Ensuite, Traoré, que j'ai payé 500. Michel, que j'ai payé 400. Ensuite, Koulibaly, 500. Mangani, que j'ai payé. Santa Maria, que j'ai payé. Sunou, payé 300. Ensuite, Guillaume, que j'ai payé. Vous voyez, ça vous prouve que ce n'était pas des erreurs d'achat ou quoi, les joueurs que j'avais en plus. Qu'est-ce qu'il y a de Fomfone, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'ai payé. Ce n'est pas des joueurs que j'ai achetés en trop, c'est des joueurs que j'ai payé, tout simplement. Voilà pourquoi j'ai ces trois joueurs-là en plus, que je vais pouvoir revendre. Voilà. On arrive à la fin de ce DCE sur le Sko Danger. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas les petits j'aime. Laissez vos commentaires, partagez les vidéos et vous abonnez. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501